On va en parler, et puis l'histoire, le mot historique est souvent galvaudé, sans doute ne le sera-t-il pas, tout à l'heure, pour décrire les funérailles de la reine Elisabeth, qualifiée d'obsèque du siècle. C'est vraiment l'histoire qui s'écrit sous nos yeux ? C'est un point de vue très occidental, ça. Alors bien sûr, c'est un événement énorme, mais en même temps, c'est le chant du cygne. C'est-à-dire ? C'est la fin de quelque chose. Je crois que les Anglais le savent, le sentent, et dans ces mouvements de foule autour de la reine, de la mémoire de la reine, d'Elisabeth, il y a le sentiment qui n'est pas loin, que la Grande-Bretagne n'est plus ce qu'elle était. Ça n'a plus aucun rapport avec ce que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, est-ce qu'on pourra dire longtemps ces termes, vous voyez, était au moment où elle est devenue reine, où il y avait encore l'Empire d'une certaine façon. Donc je pense qu'à ce sentiment, et que nous assistons, donc, je le répète, à un chant du cygne émouvant, émouvant, mais qu'après, il y a l'atterrissage. La reine a accédé, rappelons-le, au trône après la Seconde Guerre mondiale, à une époque où l'Occident et l'Europe étaient encore le moteur économique et, oserais-je dire, politique du monde. Les Etats-Unis, c'est l'Europe d'après-guerre. Et nous sommes aujourd'hui dans une autre époque totalement... L'Europe d'après-guerre qui, déjà, suppliait les Etats-Unis de revenir pour les protéger. Ah, déjà, vous la voyez à cette époque-là, au pied des Etats-Unis. L'Alliance, non, pas elle, mais l'Europe, après la guerre, ce sont les Européens, c'est pas de l'impérialisme américain, c'est les Européens qui demandent aux Etats-Unis de revenir. D'où l'Alliance Atlantique, dont le Sénat ne voulait pas, il ne voulait pas un article 5, il ne voulait pas d'engagement. C'est l'arbitrage de Truman. Donc on est dans ces eaux-là, vous voyez, quand l'Alliance est 49, elle devient reine en 52 ou 3, vous voyez. Donc c'est cette époque-là. Donc là, la Grande-Bretagne d'aujourd'hui n'a rien à voir, les Anglais le savent, il y a eu un déclin relatif de l'ensemble de l'Occident, puisque l'Occident n'a plus le monopole de la puissance. Il y a les Chinois, les autres, etc. Ce que vous lisiez depuis déjà quelques années ? Depuis longtemps, mais d'ailleurs, il y a des théoriciens asiatiques qui me répondent, « Non, cher ami, vous n'allez pas assez loin. » C'est la fin de la parenthèse occidentale. Ce qu'ils appellent la parenthèse serait durée, si c'est leur thèse, pas ma thèse, serait durée 4 ou 5 siècles quand même. Enfin, en tout cas, si on revient sur la Grande-Bretagne, c'est tout à fait différent. Mais c'est-à-dire qu'au moment où il y a... Je comprends cette réaction des Britanniques, c'est émouvant. Oui, mais au moment où nous parlons et que les Britanniques sont attachés à cette survivance, cette permanence, à une forme de spiritualité aussi, vous vous dites non. En réalité, il y a quelque chose qui est en train de partir et les Britanniques le touchent du doigt. Je pense qu'ils vont rester attachés à l'idée qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait le principe monarchique, donc une reine ou un roi, qui représente la nation dans son essence. Et donc pas le pouvoir qui est conjoncturel. Elle l'avait connu, quoi ? 16 premiers ministres, non ? Oui, exactement. Donc il y a la dissociation que les autres pays n'ont pas faite, notamment nous, puisqu'il y a la coupure de 1989, entre le symbole, l'âme, on va dire, le symbole en tout cas du pays, et le pouvoir, l'exercice du pouvoir. Bon, donc je pense qu'ils vont rester attachés à ça et que ceux qui vont contester, ça, sont très minoritaires, en fait. Bon, alors après, on tombe dans le monde réel, où c'est la première ministre qui gouverne la Grande-Bretagne. Il y a évidemment, on va dire, tous les grands de ce monde, le président américain, il y a aussi les absents dont on va beaucoup parler, notamment le président russe Vladimir Poutine. Est-ce que vous diriez d'abord que ce sont des funérailles très géopolitiques ? Non, c'est une photographie de l'État du monde aujourd'hui, oui. Et quelle photo cela renvoie ? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'au moment des absèques de Kennedy, c'est une photographie de l'État du monde, des absèques du général de Gaulle, de Mitterrand, c'est une photographie à un moment donné. On ne peut pas en dire plus de leçons que ça. On ne peut pas surinterpréter. On ne peut pas surinterpréter.